dans cette vidéo je vous fais découvrir un nouveau projet il s'agit cette fois-ci dans d'une cuisine ouverte sur salon de 40 mètres carrés il s'agit donc de la pièce de vie d'une maison individuelle qui est une pièce de vie en forme en L et du coup on a une cuisine directement ouverte sur l'espace de vie la cuisine étant placée à une extrémité du L et le salon à l'autre au centre du coup à la jonction entre les deux on trouve la salle à manger qui donne directement sur la terrasse dans la vidéo vous allez voir la présentation pdf qui est téléchargeable dans l'espace membres dans l'espace membres vous allez aussi trouver la liste shopping pour ce projet à la fin de la vidéo vous allez voir le room tour en vidéo du projet 3d donc n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque c'est la partie qui permet d'avoir une expérience véritablement en immersion de ce projet d'éco 3d vous allez du coup voir le dossier avec les les plans du projet il ya aussi la petite description qui permet de garder en tête les éléments importants donc voici le plan qui est téléchargeable dans l'espace membres à l'échelle une cinquantième c'est à dire deux centimètres pour un mètre c'est la pièce de vie donc d'une maison individuelle comme je l'ai déjà mentionné et c'est une pièce de vie en forme de L alors ici c'est le hall d'entrée de la maison et donc on va entrer directement dans la salle à manger donc si cette pièce de vie elle n'est pas très très spacieuse elle ne fait que 40 mètres carrés au total elle est quand même très fonctionnel d'une part à cause de sa disposition en L et du coup on a comme trois espaces relativement indépendants qui sont articulés entre eux avec des passages mais aussi vous allez l'apercevoir ici la cuisine elle bénéficie d'un cellier juste à côté ce qui permet d'avoir plus de rangement et aussi ce cellier il est aménagé comme buon de riz donc au final en fait même si l'espace n'est pas très très grand il est extrêmement fonctionnel l'aménagement est relativement simple une cuisine en L avec des éléments sous plan de travail et des éléments au dessus de cette partie là là on a les plaques de cuisson puisque côté évier et bien on a une fenêtre et donc il n'a pas de meubles haut en revanche ici à l'angle on a le frigo et du coup en fait c'est un élément tout hauteur ensuite une salle à manger avec un buffet à côté elle donne directement sur la terrasse avec une porte fenêtre donc c'est très appréciable et en salon donc la difficulté était en quelque sorte l'aménagement du salon parce qu'il a beaucoup de surfaces vitrées et on avait cette volonté de placer le canapé de telle façon qu'on puisse avoir une vue sur l'extérieur qui était appréciée donc les clients n'avaient pas du tout envie d'avoir le canapé face du contre les murs avec les fenêtres même si elles ont une allège et donc techniquement cela aurait été possible parce que du coup en fait on quand on est assis sur le canapé en train de bouquiner et bien on n'a pas la vue sur l'extérieur qui était du coup une priorité pour eux la télé étant un élément secondaire dans leur mode de vie donc de ce fait du coup son emplacement était en quelque sorte déterminé d'avance puisque là dans cet angle là on n'a pas du coup d'ouverture sur l'extérieur et ça a été l'occasion de créer un meuble télé un petit peu sur mesure mais aussi à partir de modules de la grande distribution donc au final pas si cher que ça en plus du canapé en L on a aussi un fauteuil supplémentaire et plusieurs tables de gigantes qui permet de moduler un petit peu l'organisation de l'espace selon les envies ici vous avez des vues en élévation ce qui permet d'apprécier l'espace en vue en coupe donc on comprend mieux comment cela fonctionne et là vous avez les vues en 3d et notamment ici à l'arrière on voit ce meuble télé sur mesure qui est composé simplement d'éléments de 60-40 qui sont fixés au mur et puis ici une étagère avec une étagère épaisse en quelque sorte avec des petites tiroirs qui qui vient se glisser et faire support aussi pour des éléments décoratifs alors les luminaires sont un élément important pour cette petite pièce de vie et permet justement une nouvelle fois de définir chaque utilisation de l'espace et donc pour le salon on a un plafonnier LED qui reste qui reste près du plafond et donne un côté moderne à l'aménagement et en revanche au dessus de la salle à manger on a une suspension bois et verre qui vient marquer l'espace vous allez bien sûr trouver les références de mobilier mais aussi des luminaires dans l'espace membre et ici vous avez une vue depuis la salle à manger vers la cuisine le salon et on voit aussi l'entrée ne quittez pas encore parce qu'on va voir la vidéo room tour qui est une véritable expérience d'immersion dans cet espace n'oubliez pas que pour aller plus loin dans votre aménagement d'appartement vous pouvez utiliser l'espace membre que j'ai mis à votre disposition il est composé d'une bibliothèque partagée où vous pouvez télécharger un pdf voire une vidéo explicative et accéder à la liste shopping vous permettant d'adapter les projets similaires aux vôtres puisque souvent ça se répète pas exactement mais ça rime quand même et vous allez aussi pouvoir utiliser le guide des dimensions et mesures à connaître pour éviter les erreurs courantes d'aménagement utiliser les gabarits de mobilier à l'échelle à l'échelle les imprimer les découper les jouer avec sur vos plans d'aménagement et surtout profiter du coaching déco inclus dans l'espace membre vous permettant du coup de m'envoyer le résultat de votre travail une fois par mois et avoir mon retour pour améliorer du coup votre aménagement n'hésitez pas à en profiter à l'éviter, vous pouvez vous abonner et vous abonner et vous abonner à